... Alors, il y a vraiment quelque chose d'assez significatif de la part des accusés. C'est, oh, j'ose dire, leur manque de dignité. Ils passent leur temps à scander des slogans politiques. Ils passent leur temps à se comporter. Parfois, c'est de la comédie. On se demande s'ils ont conscience de la gravité des crimes qu'ils ont commis, des crimes qui leur sont reprochés. Mais à un moment, leur comédie a consisté à venir saluer les avocats des victimes. C'était proprement surréaliste, hors de tout imaginable. Par ailleurs, et ça, vous l'avez bien noté, ce matin, ce matin, les avocats de la Défense ont contesté la constitution de Parti Civil. Ils l'ont contestée, ils la contestent encore, ils ne cessent de la contester. Alors, la Cour devrait trancher cette question-là, se prononcer sur cette question-là. Si j'ai bien compris ce qui est prévu, c'est soit la Cour reporte l'examen de cette question-là, soit elle tranche immédiatement. C'est une question qui est récurrente. En tout cas, même si cette question est une question de pure procédure, et que c'est une question évidemment très importante, il n'empêche que ce qui est très visible de la part des accusés, c'est presque leur mépris des victimes. On conteste la constitution de Parti Civil alors que l'on se drape dans la Défense des Droits de l'Homme ? C'est déjà assez inconsistant, c'est un peu incohérent, c'est assez incohérent. Mais au-delà de ça, les accusés ne veulent pas voir en face leurs victimes. Je pense que fondamentalement, ils les méprisent. Et cela est horrible. C'est tout à fait normal qu'il ait la possibilité de le faire s'il estime de voir le faire. Déjà, sur ce point-là, je n'ai pas de raison de vous dire autre chose. Il a estimé de voir se retirer, il se retire. Et vous avez dû noter que son client l'a remercié du travail accompli et de la qualité de ses relations avec ses autres avocats. Donc on ne peut pas dire que ce soit une violation des droits de la Défense, parce que ce n'est pas de cet ordre. Au contraire, c'est dans la logique des droits de la Défense. Pensez-vous pas que les avocats des accusés ont parfois usé et provoqué le président de la Cour ? Oui, évidemment. Ils multiplient les incidents pour éviter d'entrer au fond de l'examen du dossier. C'est-à-dire un dossier qui est criminel. Ce n'est pas un dossier politique, c'est un dossier criminel. Il y a 11 morts, 74 blessés. Il y a des familles des victimes, il y a des victimes qui sont blessées à vie, qui porteront toute leur vie les stigmates de ces épouvantables crimes commis le 8 novembre 2010.